Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Julien de la chaîne YouTube Remontre. Salut Julien, tu vas bien ? Salut Clément, je vais bien, merci pour l'invite. Merci à toi d'être venu. Donc Julien a une chaîne YouTube sur l'horlogerie également. N'hésitez pas à aller le suivre, je mets le lien de ta chaîne dans la description. Aujourd'hui justement, on va comparer une micro-marque française justement qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça, donc la marque Charlie Paris. Et on va comparer l'un des poids lourds de l'horlogerie suisse, de la montre de luxe, Rolex, avec la Submariner. Donc ce sont deux montres de plongée, il y en a une qui est affichée à moins de 1000 euros, et il y en a une qui est affichée, celle-là c'est une ancienne référence, c'est une 114 060, donc à l'époque elle était à plus de 7000 euros, mais maintenant elle est affichée à plus de 12-13000 euros. Donc on va comparer, ce qui n'est pas comparable, entre guillemets, mais je pense que... On va tenter, on va tenter. On va tenter, et chacun a ses arguments, chacun a son point de vue. Ma première question c'est, pourquoi être parti sur une Charlie Paris, sur 7 micro-marques, alors qu'il y en a... Il y en a des dizaines. Bon après, voilà, moi je voulais partir sur une montre française, c'est ce que je voulais, je cherchais ça, elles sont plus abrogables en général, mais Charlie je ne connaissais pas du tout, j'ai eu des suggestions déjà sur Facebook. Donc voilà, Charlie je crois que c'était une marque bidon au départ, je disais que c'est une fausse marque. Et au final, je me suis retrouvé sur YouTube à regarder, donc c'était une émission de Jaillot, qui avait invité Dylan Trekking, tu l'avais vu celle-là ? Et justement, il parlait des mondes d'aventuriers, et d'un seul coup, Charlie est venu comme ça sur le tapis. Et bam, j'ai été d'un coup pris par l'envie d'aventure quand j'ai vu ça. Voilà, donc c'est l'histoire de Mathieu Tordor, en fait, qui c'est le plus jeune Français, non le plus jeune au monde, et le seul Français à avoir parcouru en toute autonomie un ski. En fait, il a relié l'Antarctique jusqu'au Pôle Sud, il a fait plus de 1150 km en une cinquantaine de jours. Voilà, et en fait, c'est parti sur un Kickstarter qui a pu financer son expédition, et aussi créer la montre. C'est vrai que pour le coup, il y a une histoire très intéressante. Et donc du coup, tu l'as commandé sur leur site internet ? Voilà, alors c'était la deuxième édition, parce qu'au départ, en fait, ils avaient fait une première édition en 2018, donc expédition Pôle Sud, donc la montre, elle était proposée dans les mêmes tarifs, sauf que c'était avec l'ETA 24-28-2, à l'époque, là c'est très difficile de s'approvisionner ce mouvement. Surtout chez Swatcho. Voilà, là ça devient de plus en plus compliqué, donc ils sont partis sur le mouvement STP1-11, de Swiss Technology Production. Ce que font très souvent les macromarques qui n'arrivent pas à s'approvisionner chez Swatch. Voilà, donc c'est à peu près un équivalent, il y a juste une réserve de marge qui est de 44 heures ou de 42 heures, enfin on va dire que c'est un clone, entre guillemets, de l'ETA. Et donc du coup, ça c'est la deuxième édition, ils ont amélioré un petit peu au niveau de la lunette, et ils l'ont proposé en précommande, donc c'était en avril, et puis on a été livré assez rapidement en juillet. En avril, ah oui, ok. Voilà, c'était sur trois mois précommande, le temps de monter, alors ils avaient un petit retard aussi sur les mouvements. Oui. Voilà, ça arrive souvent. Voilà, donc après ils proposaient en bleu, en noir, et après une édition tout en silver. Voilà, ça c'est la version Toonera. Mais qui était très très sympa. Limité à 50, super sympa. Et après une version quartz, pour ceux qui aiment, avec le Sweet Second de Seiko. Ok. Tu vois, ça ressemble un petit peu à... Ouais, je vois. Voilà, enfin la trotteuse, en tout cas, limite un petit peu le mouvement d'une montre automatique en moins cher. Et donc, tu as découvert l'horlogerie grâce à cette montre ? Alors l'horlogerie, non, mais en tout cas, ça a contribué à encore un peu plus m'intéresser. C'est pour ça en fait que j'ai démarré ma chaîne YouTube Remontres. À ce moment-là, je voulais juste parler d'une micro-marque française dont on ne parlait très peu à l'époque. Et après, ça s'est enchaîné, donc je continue après les vidéos. Mais ce que j'aime surtout, c'est pas mal les montres françaises. C'est mon truc. Mais tu vois, enfin, mais pour la Rolex que je porte, c'est exactement la même chose en fait que toi. C'est cette montre-là précisément qui m'a fait beaucoup plus apprécier l'horlogerie. Et qui m'a fait m'y intéresser beaucoup plus qu'avant. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des similarités qui sont cool. Et on va passer à la comparaison. Ouais, là c'est chaud. Déjà, on va parler du premier point qui est, je pense, l'un des plus importants. C'est la popularité. Enfin, c'est le fait que, c'est vrai que comme Charlie Paris est une jeune marque, qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. En 2014. Ouais, alors que Rolex est depuis 1905. Donc déjà sur ça, on n'est pas du tout, mais j'ai envie de dire, sur le même savoir-faire, sur le même historique et tout. C'est la marque la plus connue au monde, Rolex. C'est la marque la plus connue, la plus copiée. Et c'est celle qui vend, enfin l'une des celles qui vend le plus. Donc je démarre mal là. Je démarre mal la bataille. C'est ça. Tu démarres mal, mais tu as quand même des bons arguments. J'ai des arguments. Vous allez voir. Après, d'un point de vue design, et d'un point de vue fiabilité, on sait qu'une Rolex, dans le temps, un exemple tout bête, une fois, j'avais croisé un collectionneur où ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas fait réviser sa Rolex. Ah ouais. Elle marchait très bien, elle était très bien, et pourtant, il la portait très régulièrement. Donc ça, tu vois, ça par exemple, ça c'est un point qui est quand même assez... On gage de qualité, fiabilité d'ensemble. C'est ça. C'est sûr qu'on a un retour sur Rolex qu'on n'a pas encore sur Charlie. Tout à fait. Sur la longueur, on va dire. Sur la longévité des montres, etc. Déjà, il y a ça. Après, c'est vrai qu'en termes de prix, bon, mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'une montre est chère que forcément, elle sera de meilleure qualité. On peut très bien le voir avec Saïko. Oui. Par exemple, il fait des montres très, très fiables. Et pourtant, d'un point de vue qualité, il dépasse même certaines manufactures qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher. Tout à fait. Donc, le prix n'est pas justifié. Après, est-ce que Rolex est une montre de luxe ? Ça, c'est un débat. Oui. Parce que pour moi, le luxe, enfin, je ne sais pas mais quelle définition tu as du luxe, mais c'est tout ce qui est intouchable, enfin, tout ce qu'on ne peut pas se procurer comme ça. Oui. Pour les gens lambda. Voilà. Quoique, ils ont tendance à partir sur du luxe, Rolex, là. Oui. Pour s'en procurer une neuve. Pour s'en procurer une neuve, mais c'est vrai qu'il y a des listes d'attente. Mais quand même, ils produisent plus d'un million de montres à l'année. Mais c'est quand même, en vrai, un monstre, quoi. C'est une marque élitiste. C'est complètement différent que d'une micro-marque. Là, j'imagine, là, on va être sur des quantités beaucoup moindres. Voilà. Là, déjà, ça sera un peu moins l'usine. Si vous voulez une Charlie Paris, je pense qu'il y a juste à faire une commande sur Internet. C'est suffisant. C'est suffisant, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun souci. C'est vrai. Voilà. La différence de Rolex où vous allez attendre 2, 4, 5, 6 ans, 7 ans, toute votre vie. Vous ne l'aurez pas. Non, non, non. Quand même pas. Quand même pas, mais pas loin. Mais c'est vrai qu'il faut quand même attendre. On va voir sa montre. Mais bon, après, c'est vrai qu'on achète une Rolex, par exemple, pour un événement particulier, pour son mariage, pour la naissance de sa fille. Bon, mais tu vas me dire. Toujours avant ses 50 ans. Oui, toujours avant ses 50 ans. Comme dit Jacques Seguéla. Donc, c'est raté. Sinon, c'est raté. Mais c'est vrai que Rolex a cette image très statutaire. Enfin, beaucoup de gens achètent leur Rolex pour dire, j'ai réussi. Voilà, j'ai ma Rolex. Oui. Parce qu'il y a des possesseurs de Rolex, effectivement, qui ne sont même pas intéressés de base par leur Rolex. C'est ça. Bon, après, sur l'aspect design, on ne va pas se mentir, mais l'une des toutes premières mondes de plongée. Bon, il y a eu quand même la Fifty Fight Home, mais qui est sortie quelques mois avant la Submariner en 1953. Mais la Submariner a été copiée par toutes les autres marques. Bien inspirée, c'est sûr. Enfin, pas copiée, mais très bien inspirée. Très bien inspirée, oui. Très bien inspirée, mais que ce soit sur le cadran, la lunette, l'écran, tout. Tout, les index. On retrouve les mêmes codes sur la Charlie, forcément. C'est ça. Donc, on peut dire que Charlie, c'est un peu inspiré d'une icône, mais qui marche très très bien, qui est la Submariner, mais qui est très bien, qui est très très bien. En termes de design, alors, eux, ils sont un petit peu sur du vintage, j'avais plus années 60, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, années 60, 70. Par rapport à la finesse, je parle de la lunette. Oui, qui est très fine, mais c'est vrai que comparé à la Rolex. Ça fait vraiment, monte le petit tank de plongée. C'est vrai. Qui peut être porté, elle est un peu versatile quand même. C'est vrai que je dis ça, mais c'est vrai que c'est un tank, mais qui peut être porté avec un costard, ça ira super bien. Mais celle-ci, elle a vraiment un aspect. James Bond. James Bond, voilà. Celle-ci, bon, elle a un aspect un petit peu plus classique. Mais si, honnêtement, Clément, si tu avais une Rolex et une Charlie, si tu avais envie de faire une plongée sous-marine, tu partirais avec laquelle ? La sub-marineur. T'es sûr ? Bien évidemment. Tu plongerais avec ta sub-marineur ? Mais bien évidemment. Étanche à 300 mètres et au-delà, c'est parce qu'ils font 25% en plus de tête. Moi, j'oserais pas. Ah ouais ? Ah ouais, c'est vrai, mais... Moi, j'oserais pas. Bon, après, je sais très bien qu'elle est faite pour. Elle est conçue pour. Elle est conçue pour, donc en soi. Moi, j'ai fait une plongée. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une plongée d'ailleurs avec la Charlie. C'est vrai. Ça craint pas pour moi. Bon, c'est quand même une somme, 745 euros avec le bracelet métal. Voilà, il y a quand même un investissement personnel à avoir pour acheter cette montre. Mais quand on achète une Rolex, la montre d'une vie, on a peur de la perdre. C'est vrai, on a peur de l'abîmer. Bon, après, mais tu me diras, mais t'as peur de la perdre, mais t'as quand même un cran de sûreté en plus. Oui. Tu vois, donc, celle-là pour la perdre, il faut y aller. Après, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Oui, oui, c'est vrai de dire, bon, mais je vais plonger à une montre à plus de 10 000 euros. C'est plus psychologique. Voilà. Après, c'était un instrument professionnel vraiment à l'époque qui était utilisé de base. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins. Maintenant, c'est les ordinateurs de bord. Les gens, ils ont souvent des Garmin pour calculer les paliers, les temps de plongée. On plonge rarement avec sa montre. D'ailleurs, si jamais vous voulez retrouver cette Submariner, vous pouvez la retrouver sur le site Cronext, où justement, ils ont plus de 7 000 montres. Donc, il y a vraiment un large choix de montres. Je vous mets le lien aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Surtout, si vous voulez vous la procurer. Et avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une petite réduction sur votre achat. Bon, là, vous voyez, c'est la première fois que je tiens une montre Chirali Paris dans les mains. C'est vrai qu'à première vue, elle est très, très, très bien. Bon, elle est un peu plus épaisse que la Submariner, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais. Oui, t'as raison. Ça ne va pas jouer à beaucoup, mais parfait. On a le même poignet. Idéal. Et donc, on a exactement le même poignet, ouais. C'est fort. C'est fort. Ouais, non, mais en soi, elle a beaucoup de charme aussi. Elle a beaucoup de charme. Bon, l'avantage, c'est que ce n'est pas un copier-coller de la Submariner. Tu pourras avoir les deux, tu as deux modes différentes. C'est ça, c'est très inspiré, mais ce n'est pas un copier-coller. Mais déjà, on peut voir que là, la date, elle est à 6 heures, alors que sur Rolex, elle est à 3 heures. Bon, là, elle n'y est pas, ce modèle. Elle n'y est pas, mais je la préfère sans date. D'accord. Ouais. Pourquoi tu préfères sans date ? Parce que la Submariner en 53 est sortie sans date, d'accord. Voilà. C'est le côté historique qui arrive. Le côté... Moi, c'est en termes pratiques, j'adore avoir la date. Oui. C'est un peu chiant à régler des fois. Quand on a plus porté, il faut remettre, il faut tout régler, mais... C'est vrai. J'avoue que la date, moi, à chaque fois, dès que je veux savoir quel jour on est, je regarde ma montre. Après, un truc tout con. Attends. Alors là, ça, et après... Ah oui, donc... Il est sec, un truc qui tient. Le fermoir est quand même assez dur. Le fermoir est très dur. Le fermoir est très dur. Mais le fond de boîte est très beau. Oui. Il est bien fini, quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Il est bien. Il est beau. Après, mais le fond de boîte est beau. Le fond de boîte est beau. Et toi, c'est quoi le fond de boîte ? Oh, dis donc, il n'y a rien du tout. Moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vachement original de rien avoir. C'est vrai, mais... Après, moi, j'adore regarder les fonds de boîte. C'est vrai que sur Rolex, bon, fond de boîte, il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a rien, mais après, ça fait partie de Rolex. C'est son ADN, c'est comme ça. Ça fait partie de Rolex. Il faut vraiment qu'ils ont fait des gravures et puis c'est tout. Mais j'aime beaucoup les fonds de boîte transparents. Où tu peux voir le mécanisme. Le mécanisme, oui. J'adore, mais c'est vrai que pour une Sunmariner, ça... C'est pas pour elle. Jamais tu l'auras. À part si tu prends une Sunmariner customisée. Oui, d'accord. Mais c'est complètement différent, quoi. Après, un autre point... Tu ne la sens pas plus légère, la Rolex, par rapport à celle-là ? Mais attends. Ou alors, c'est le bracelet peut-être que tu fais ça, je ne sais pas. En sensation. Elle est, enfin, en sensation, mais c'est vrai qu'elle est légèrement plus légère. Au poignet, mais celle-ci, elle est très bien. Bon, mais il y a juste le fermoir. Et mes trucs tout cons, mais sur une Sunmariner, il y a ça, quoi. Mais il y a la rallonge de confort. Ça, c'est pas mal, ouais. Et ça, pour le coup, enfin... En plongée, quand on allait aussi. La plongée. Quand on les sous-marines, ouais. C'est ça. Avec la combinaison. Combinaison, tu mets par-dessus en un clic. Après, il vaut mieux que ce soit bien fait, mais je fais confiance à un Rolex. Ouais, non, c'est... De base, c'est fait pour ça. Mais c'est vrai que quelqu'un de sa famille ou même un ami qui veut l'essayer, c'est très facile, mais pas besoin de changer un maillon, de rajouter un maillon. Et ça, pour le coup, mais ça, c'est vraiment en plus. La Sunmariner, enfin, mais j'adore ce modèle, principalement juste pour ça. Mais parce que... Mais c'est vrai, mais chose qu'on n'a pas dit, les Rolex sont devenus assez communs. On sait qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Et on sait aussi que beaucoup de gens veulent la même montre, que ça soit Sunmariner, GMT ou Daytona, ils veulent tous la même montre, le même modèle. C'est ça. L'originalité... Alors que t'as Charles de Paris, tu vois, mais c'est la première fois que j'envoie une. Ouais. C'est la première fois que j'envoie une au poignet de quelqu'un, par exemple. Pourvu que ça se développe, hein. Qu'on rentre davantage par rapport au bracelet, justement. Tu parlais, moi, c'est ça. Hop là. Ouais, tu peux le changer rapidement. En deux secondes, hop. C'est vrai. Après, est-ce que pour une montre de plongée, ça ne serait pas dangereux ? Si tu vois ce que je veux dire. Alors, il faut se préparer un peu en avance. Là, je savais que j'allais faire une plongée. Ce que j'ai fait, j'ai démonté le bracelet avant de partir sur le bateau. Et j'ai mis, en fait, un bracelet en nylon. Voilà, que je pouvais adapter à... C'était une boucle à ardillons. Donc, je l'ai adapté par rapport, justement, à la grosseur. De ton poignet et tout. Du poignet avec la combinaison. Voilà. Alors que là, c'est vrai que si j'avais mis directement, je devais peut-être être un petit peu ennuyé. Ouais, un peu. Même si ça craint pas, c'est fait pour. Mais... Effectivement, je n'ai pas ce système de réglage rapide, comme tu l'as sur la Rolex. Et toi, mais quel avis t'as par rapport à Rolex ? Ton avis perso. Mon avis perso, bon, c'est indéniablement, c'est pour moi une des plus grandes marques hors-jogères au monde. Voilà, ça, on ne peut que s'incliner devant ce fait accompli. Non, pas plutôt. Voilà, par contre, voilà, ce qui me dérange chez Rolex aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a autour. Le fait de ne plus pouvoir s'en procurer. Parce qu'au final, financièrement, je pourrais peut-être me payer une Rolex. Sauf que... Neuve, je veux dire. Oui. Sauf que voilà, il y a ce manque de production. Et puis, ce côté élitiste, on rentre chez un AD, on veut voir une Rolex. Limite, on a l'impression que l'AD, c'est lui qui a fabriqué la montre et qu'il ne veut pas que la montre. Et c'est un peu, voilà, c'est pas tous, ils ne sont pas tous comme ça, mais voilà. Chez Charlie Paris, ils m'ont invité à voir leur boutique. Voilà, mais je pense que n'importe qui peut rentrer chez Charlie Paris, ils seront accueillis bras ou veille pour essayer... Comme chez Rolex en soi. Après, ça dépend vraiment du détaillant, de comment il est, de comment il accueille ses clients et tout. Mais après, oui, mais plusieurs fois, mais dans une boutique Rolex, je me suis fait envoyer chier, entre guillemets. Et plusieurs fois, j'étais très bien accueilli, café, discussion et tout. Parce qu'ils te connaissent maintenant ? Non, 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 même pas, même pas. C'est vrai, après, ouais, bon, ça va dépendre des détaillants. Après, c'est vrai que souvent, enfin, mais pour les micro-marques, beaucoup, par exemple, leurs bracelets, leurs boîtiers, leurs lunettes, tout ça sont faits en Chine. Mais c'est assemblé en France. Ouais. Et justement, ils disent que c'est Made in France parce qu'ils peuvent le dire comme c'est assemblé en France. Parce qu'il n'y a pas de réglementation, justement, sur Made in France. Donc, on peut dire Made in France, fabriqué en France, assemblé en France. Après, ça dépend de l'honnêteté, on va dire, du fabricant. Tout à fait. Nous, ils ont mis quoi ? Je ne sais pas. Made in France. Made in France. Voilà, voilà. Tout n'est pas fait en France. Il ne faut pas rêver. De toute façon, ça serait pas mal, d'ailleurs, qu'ils créent un label un jour en France. Si ça se développe, je veux dire, les marques françaises, ça serait super. Ça serait vraiment pas cool. Un espèce de Made in France vraiment maîtrisé sur l'horlogerie, comme ça se fait un petit peu sur le Swiss Made. Le Swiss Made, on le retrouve un peu partout. Voilà, sur des couteaux. Moi, j'ai des couteaux suisses. C'est des Swiss Made. Tout à fait. Les couteaux de cuisine du Swiss Made, c'est Victorinox. Là, par exemple, j'adore cette marque-là, Victorinox. Et pour justement, le Swiss Made, malgré que la réglementation soit quand même assez stricte, il y a quand même un petit laxisme au niveau de l'origine des pièces. On peut retrouver, par exemple, des matériaux issus de la chine. Je sais pas pour Rolex, je vais pas m'avancer, mais je pense pas que c'est du 100% suisse. Si, pour Rolex, c'est pratiquement l'une des seules marques suisses où tout est fait là-bas. Même l'or qu'il y a sur les aiguilles et tout, ils ont leur propre fonderie et tout. Ils sont forts, les Suisses, avec l'or. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que la réglementation, c'est vrai que sur le mouvement... Oui, mais c'est qu'il faut un certain pourcentage. C'est 50% de la valeur à l'intérieur du mouvement. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir 2-3 pièces vraiment suisses et le reste, pour le reste, c'est pas forcément de Suisse. Ça revient pas forcément de Chine, mais c'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'il y a plein de marques qui surfent un petit peu sur Swiss Made. Mais je pense que c'est beaucoup plus réglementé que... En France, c'est open bar. En France, on a juste... En France, on peut dire assemblée, made in France, vive la France. Alors que non. Non. Mais je pense que si la montre était 100% française, mais je pense qu'elle coûterait plus cher. Elle coûterait un peu plus cher, oui. Beaucoup plus cher. Là, on arrive, là déjà, souvent, les micro-marques françaises, on retrouve des mouvements, des Miota, souvent. Voilà, c'est un mouvement bon marché. Voilà, il assemble, il règle, souvent un Besançon. Ils ont tous leurs horlogers là-bas, en général. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui oblige à fabriquer soi-même un mouvement français pour dire made in France. On a comparé les deux montres. C'est vrai que ce sont deux univers différents, même si ça reste des montres. Enfin, deux budgets différents et qui ont, certes, enfin, ce sont deux montres de plongée, mais qui n'ont pas du tout la même utilité. J'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on ne va pas s'acheter une Charlie Paris comme on va s'acheter une montre Rolex. Je pense, enfin, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis content parce que Charlie Paris, elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est étanche, j'ai pu tester. Donc, j'ai fait une plongée avec, donc, voilà. Bon, après, voilà, moi, elle me plaît. J'adore le design. Le designer, il était très bon, je trouve. Il s'est inspiré un petit peu des Seamaster, un peu de Rolex, un peu de, voilà, en mettant sa touche à lui. Avec l'originalité, je trouve aussi sur la couronne. Franchement, c'est la montre que je porte le plus en ce moment. Et puis, c'est surtout, en fait, moi, je l'ai acheté surtout pour la petite histoire. Oui. La petite histoire, et puis, je pense, du pôle sud, l'expédition, la fameuse expédition. L'expédition. Je trouve que si, voilà, c'est pour une petite marque, je trouve que c'est vraiment, ils ont vraiment assuré. C'est un truc, c'est clair. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Julien. Le lien est dans la description. Et aussi, dites-nous ce que vous pensez de ces deux montres. Bon, certes, elles ne sont pas réellement comparables, mais dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, quel avis vous avez sur les montres Charlie Paris et votre avis que vous pouvez avoir sur la Rolex Mariner, par exemple. On vous dit à la prochaine. Salut !